Est-ce que vous voyez cette cité impie ? Ne faudrait-il pas la détruire ? Salut tout le monde, c'est Chaplin, votre impérator dévoué ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Impérator Rome. Nous étions dans notre première guerre punique, et d'ailleurs le jeu le dit lui-même, me semble-t-il. Non, oh c'est con ! Remgore, les guerres cartaginos-romaines, c'est dégueulasse ! Eh franchement, Rome-Cartage c'était évident, ils allaient se foutre sur les gueules un moment dans le jeu, ils auraient pu prévoir qu'elle se nomme à chaque fois guerre punique. On n'est jamais heureux ! Allez, on est reparti, on était en train de défoncer du punique, et c'est toujours un plaisir quand on a un aigle au-dessus de la Légion. Ouais, bon là ils vont me capturer ici, donc là au moins je les ai un peu éjectés du nord de mon territoire. On va remettre en x4 quand même, on a un peu le temps. Mais pas non plus 40 000 ans, hop, on va aller retourner voir Capou. Le problème de s'être levée, ça va être la bouffe je pense du coup. Non, ça va, on en a, on en a un petit peu. Peut-être issu des sièges d'ailleurs. Oh mince, j'ai pas capturé ça. Enfin décapturé. Comme c'est qu'avec Nilom, il est en train de... Vous voyez le problème de ne pas avoir de forteresse, évidemment. Il est là. Il est là. Le petit problème. Bon après au niveau de... Là qu'a... J'allais dire Karalis. Karalis c'est la ville. La Sardaigne, ça va quand même assez rapidement bien se passer. On a intégré Tourioi. Impeccable. Ouais, juste impeccable d'ailleurs. On va essayer d'aller se les faire, c'est Nilom. Parce que de toute façon, ils vont me capturer 30 milliards de choses et je pourrais pas les rattraper. Alors ici, il est en train de se faire une beauté. C'est vrai qu'il faut pas que je perde en compte, enfin de vue les troupes qu'ils ont. Surtout qu'on commence à être déficitaire en économie. Donc ouais, on va essayer quand même de finir la guerre à un moment ou à un autre. Attendez, les niveaux de martialité, on est à 3 et on est à 3. Bon ici, ils sont quand même beaucoup. Bon, pour 6500. Voilà, on a pris ici. On va aller descendre, prendre cette capitale. J'ai oublié de lui courir après du coup. Bon, on va commencer à remonter. Et normalement ici, j'ai une... Voilà. J'ai 2000 hommes là. C'est ça, hein ? Ouais, c'est ça. Qu'on va envoyer pour aller un peu soutenir notre légion. Oh, prospérité. Hop, un peu de stab. On est toujours bien. Alors, négocier la paix. Ah, ils ne veulent plus une paix blanche. Tiens. Oui, mais cela dit, il a capturé la moitié de mon territoire. Donc, force est de constater que le mec, il se sent chaud. Il est en train de faire ce siège là. Donc, le problème, c'est qu'en fait, il est en train d'envahir beaucoup de troupes ici. Donc, de fait, c'est un peu compliqué. Parce que là, il y a quand même du monde. On va y aller. On va espérer qu'on gagne. En fait, il a plein de petites troupes stupides. Hop, on va mobiliser les levées ici que je n'avais pas encore faites. Attendez, il va spawn où ? Voilà. Et il sera quand ? Le 15 juillet. Oh, je n'y serai jamais. Attends. On va remonter là, décapturer ça. La légion, elle a terminé. Elle va aller du côté de... On va aller là, essayer de capturer. Bon, les points montent. La paix blanche est à nouveau acceptée. Mais voilà, il ne faudra pas, pour l'instant, que je récupère ces territoires là. Bon, on va aller au niveau de Capou. Ici, on va aller... Là. En Sicile. Bon, le siège est lent. Les mercenaires prennent leur temps, j'avoue. Mais bon. Parfait. On a gagné ici. On va essayer d'aller les terminer en Sicile. Parce qu'on a clairement... Là, on a les ressources. En fait, il n'a pas de morale. Donc, impeccable. On a gagné ici. Alors, le problème, c'est que là, ça va être des sièges niveau 3. Donc, c'est compliqué. Alors, ils ne veulent toujours pas me donner... Ah ouais, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Bon, on va... On va faire ce siège là. Ça donnera pas mal de scores. Parfait pour la légion qui décapture. On va l'envoyer au nord. Impeccable. On a tout décapturé au nord. Alors, le problème, c'est qu'au niveau des provinces, ça risque de ne pas être très contente du fait qu'elles aient été envahies pendant un certain temps. Mais c'est pas grave. Alors, du fait qu'elles nous ont défendu les objectifs de guerre suffisamment longtemps, une paix blanche peut être imposée dans ces conflits. Oui, mais moi, la guerre, vous savez, je suis romain. Bon, on peut prendre toute la Sicile, toute la Sardaigne, bon sang de bonsoir. Et j'avoue que... Est-ce qu'on a des points faciles à venir là ? Ouais, on va pouvoir décapturer ça. Ouais, j'ai quand même un consulte qui est 11. Je sens, c'est pas mal. Alors, attendez. Parce que là, il y a 5500. Je suis à 12200. Faut envoyer Toristokos. Super. Ah, je peux pas y aller. Bon, tant qu'il bouge pas, c'est-à-dire qu'il va pas capturer des points. Donc, ça me va très bien. Câble. Alors, sécession de la pleb, tiens. Alors, l'ex-Hortensia. Faut regarder laquelle on enlève, surtout. La Hortensia. La Hortensia. On enlèverait satisfaction des hommes libres. D'accord. Pourquoi pas. Impeccable. Alors, où est-ce qu'on en est dans le siège en Sicile ? Ouais, moins 35. C'est long. Non, non. Parce qu'on est en train de se ruiner quand même. Donc, on va faire fin de guerre. On va récupérer ce territoire-là. Je pense qu'on va pouvoir récupérer ça aussi. Alors, attendez. Au niveau des provinces. Ouais, parfait. En plus, on terminerait la province. C'est impeccable. C'est ce qu'il faut. Fin de guerre. Donc là, on a quand même bien calmé Carthage. Je suis plutôt content. On va pouvoir couper les sous. Voilà. On a bris cher. Niveau thune. Sans les mercenaires en Sicile, c'était compliqué quand même. On va aller là. D'un point de vue des levées, on va toutes les ranger. Voilà. Et toi, tu vas aller là. Et toi, tu vas aller là. Ensuite, donc, oui, effectivement, ici, du coup, on a perdu pas mal de routes commerciales qui étaient mises en place avec Carthage. Mais du coup, on a calmé la sardaigne qui nous en donne pas mal. Hop. Ensuite, là, apparemment, on a quelqu'un qui a été capturé. Je m'en fous. Une armée en exil, ça va être réglé. Et on a la tarentaise qui est chiante. Impeccable. On va remettre l'émolument. Normalement, on sera quand même dans le positif. Parce que je vais vendre les mercenaires. Enfin, je vais arrêter de payer les mercenaires qui ont été très utiles. Bah. Voilà. Impeccable. Alors, tous au Sénat de Rome savent que A plus que l'Oudius Russius, chef de partie des ponies, rêve d'accéder au peu de fonctions. Il a ainsi fait état à plusieurs reprises ces derniers temps de sa disponibilité et de ses capacités à devenir augure. Mais si en temps normal, nous pourrions nommer quiconque s'en susciter d'offense ou donner libre-coeur des rumeurs, son insistance nous place dans une position inconfortable à l'égard de Métius Cursus, qui occupe actuellement cette même fonction. On passerait de 10 de ferveur à 9. Oui, on va accepter. On va accepter. Alors du coup... Ça y est, on peut rajouter des troupes dans la Légio. On va rajouter... Un ingénieur qui permettra d'améliorer nos capacités de siège. Parfaits, nos sous remontes. Projet des Populares. Waouh ! On perdrait pas mal de... Bon, on s'en fiche, il n'a pas vraiment de stats. Enfin, il n'a pas de position. Bon, on est pas mal. Je suis plutôt content, là. On commence à avoir la première Marinostrum historique, puisque la Marinostrum, pour les Romains, a d'abord été cette petite parcelle de mer qui se trouve entre la Corse, la Sicile, la Sardaigne et la péninsule italienne. Et puis ensuite, c'est devenu Marinostrum complète. Ce qui est la définition même de... Les mecs, on pèse tellement dans le game qu'on nomme une mer entière notre mer. Soit dit en passant. Mais effectivement, je suis plutôt content. Et si on peut peut-être se permettre une petite carte Atlas, qui est une carte absolument très jolie, je trouve. Et effectivement, Rom est très belle. Alors du point de vue Takoneka et du point de vue Tikataka, c'est vrai qu'on avait un excès de Sourioi. Et donc, il va nous rester Héraclé. Qui va nous embêter. Parce qu'on a des personnes toujours pas contentes à Rome même. Ouais, les esclaves. Donc on va essayer de faire en sorte que les esclaves soient contents. Là, les olives. Impeccable, ça vient des pires. Donc même quand je leur ai annexé, ça continuera. Ah, et Pierre avait quand même pris 11 700 cartaginois. J'avais pas regardé. Ah, très bien. Si ça l'a occupé, c'était l'objectif. Alors du coup... Gouverneur, il perdrait 10, 56. Non, on va prendre ça. On gagne moins de sous, mais il gagne de la loyauté. Et au niveau des technos, du coup, on n'est pas trop loin. Là, le prochain, là, on va pouvoir très rapidement passer. On est en décembre 499. Donc dans un an. Dans un an, on pourrait enfin avoir ce temple. On pourrait construire et donc achever la mission ici. Et vu qu'on a quand même déjà pas mal bouffé les autres territoires. Des îles, vous vous souvenez, il y avait une mission comme ça. On pourra prendre cette mission et l'achever assez rapidement. Donc ça nous donnera pas mal de bonus. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Mais vraiment, vivement que j'ai d'autres armées. Parce que 13 000 hommes, c'est quand même compliqué. Une seule armée. Bon, heureusement, les levées de la Grande Grèce commencent à avoir un peu de gueule. Mais bon. Il va falloir s'accrocher. On s'approche aussi d'un nouveau trait d'expérience militaire. C'est plutôt pas mal. On va mettre en x5, j'ai oublié, pardon. On était en x4 pendant la guerre, mais c'était normal. Parce que j'ai dû cliquer un peu partout. Donc honnêtement, ça va avec le coup. La trace est vraiment devenue très puissante. Elle a le même statut que moi. Grande puissance. Puissance majeure. Grande puissance, c'est les Céleucides et les Égyptiens. Non, seulement les Céleucides. Et les Moria, certainement. Puissance majeure, seulement. Oh, couche. Je me souviens, quand je jouais à l'Égypte, c'était galère de transformer tout ce monde-là en culture hélénique. Enfin, religion hélénique et culture grecque. Oh là 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 là. Oula. Bon, on gagne un peu de tyrannie. Bon, cela dit, on devrait en gagner assez. En fait, le problème, c'est que j'ai un conçu vraiment à chier, si je comprends bien. Parce qu'il a des traits vraiment pourris. Donc, il faudrait qu'il se calme, quand même. Bon, il a des traits de porc. 11, 12, 8, 8. 8, 8, c'est bien. Alors, 11, 12, c'est vraiment bien. Ouais, c'est bon, popularité n'a rien le problème. Parce que j'aurais pu dire de payer les jeux, il y a tellement de thunes. Mais non, on n'en a pas besoin. Donc, c'est impeccable. C'est impeccable. Oui, mince, j'ai oublié de faire quelque chose de très important, là. J'ai pas réglé la question des religions, ici. Et il faut... J'ai perdu un peu de temps. Parce que là, vous voyez, culture... Religion hélénique, on n'est qu'à 50% ici. Ici, zéro, quoi. On est sur la religion des... Des cartaginois. Donc là, il va falloir le faire. De toute façon, c'est presque impossible, à ce stade du jeu, de prendre une province aussi différente de manière... Enfin, d'un point de vue culturel et religieux. Et de ne pas avoir de révolte. C'est très, très compliqué. Oh, on va prendre un peu de thunes. Alors, on a un nouveau conçu qui a des stades de merde. Génial. Mais... Mais... Mais génial. On a une famille qui est pas condamnée. Les Cornelies, toujours. Ouais, eux, ils sont pas... Ouais, ils sont un peu casse-couille. On va mettre lui. Voilà. Enfin, là, c'est revenu fiscaux. Ah, c'est chiant, ça. Préfet militaire, c'est cool. On va prendre un bon personnage. Alors, du coup, le problème, c'est que... Ici, on va pas avoir... Tiens, c'est étonnant d'avoir autant de pertes. Ouais, il y a très peu de provinces à moi, en fait. Ouais, ouais. Bon, notre conçu, il est vraiment moche. On va laisser les forteresses tant qu'elles sont là. Parce qu'elles me dérangent pas. Et puis, si jamais il y a un débarquement de Carthage... Parce que je rappelle qu'effectivement, Carthage, j'ai toujours pas réglé le problème. De leur flotte. Donc, bon, si jamais ils débarquent à Carthage... Enfin, à Caralis. Oh, putain. Bonsoir. Et vraiment, il faut que j'arrête de boire. Effectivement, à Caralis, mais en Sardaigne. Avoir quelques forteresses, ce serait cool. Alors, du coup, on va pouvoir prendre ça, qui va permettre d'avoir les grands théâtres. Et on va regarder la mission. Là. Il faut un grand théâtre à Bulka. Voilà. Ah, super, j'ai les deux. Donc là, du coup, honnêtement, il faut les construire à chaque fois. Donc, il faut aller voir sur des cités, ici, et construire. Hop, c'est deux bâtiments, à chaque fois, pratiquement. Et si jamais il y a une province qui n'a pas de cité, il faut construire une cité et ça. Parce qu'en fait, ça donne des stades de port. Je voudrais peut-être m'arrêter dessus. Vous voyez ? Déjà, ça donne de la loyauté. Impeccable. Ensuite, ça donne vitesse d'assimilation des populations. Ça, c'est d'un point de vue culturel. Impeccable. Et pareil, à côté, au niveau des religions. On a des effets de loyauté sur la province, plus la religion. C'est vraiment deux bâtiments à construire. Et là, on va d'ailleurs garder un peu de sous pour les construire sur les provinces que j'ai prises, ici. Au niveau de la Corse, on va le faire aussi, ouais. Au niveau d'Alalia. Le faire aussi. Et, alors, oui, du coup. Oui, voilà, les liens sont chers. Alors, du coup, on va avoir ouvrir trois nouvelles routes commerciales en Lassium. Je vois. Il faut attendre que celles-ci soient terminées. Et ensuite, il n'y a pas de... Je pense qu'il faut juste terminer les commerces en Lassium. Écoutez, vu le timer, je pense qu'on va avoir le temps de terminer l'émission à cet épisode. A voir. A voir. Bon, la parenthèse est vraiment relou. Je crois qu'il faut absolument que j'empêche le truc d'être en dessous de 20%, parce qu'en dessous de 20%, je ne peux plus changer ça. Donc, c'est quelque chose à faire. En cas de pépin. Comme dirait le bref, je vais baisser l'émolument un coup parce que j'ai besoin de sous. Là, il faut qu'on construise des bâtiments. Et c'est cher. C'est très très cher. 255, le bâtiment, c'est hors de prix. Ici, je peux vendre cette forteresse. Celle-là aussi, d'ailleurs. Voilà, ça va gagner un peu de sous. On peut commencer à construire le grand temple. C'est vraiment des bâtiments tout bénef. Vraiment, l'effet 0, plus 0, 5. Parce que là, actuellement, vous voyez, je suis à moins 0,22. C'est-à-dire que si j'ai ces deux bâtiments, je suis à seulement moins 0,12. C'est énorme en termes de... Oh bah oui, on prend la thune. C'est énorme en termes de stats. C'est super fort si les deux sont ensemble. Et surtout, encore une fois, c'est par cité. Mais j'en sais rien. Je prends l'exemple de... Ici, je pense que ce sera plus irrigué en cité. Voilà, vous voyez, ici, il y a 4 cités. On a une là, une là, une là et une là. Et bah, ça me fait énormément de possibilités pour construire ça. Voilà. Donc, on a ça qui a été terminé. Hop. Et donc, du coup, maintenant, il faut ouvrir 3 nouvelles routes commerciales en l'Asium. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que... Routes commerciales. Voilà. Hop. Voilà, j'en ai une gratuite et il faudra que je paye les deux autres. Avancée religieuse. Parfait. Parce que là, il faut qu'on commence à piquer vers ce genre de choses. On va aller par là. Il faudrait que je fais assez peu de sacrifices divins. Mais j'en ai pas besoin, en fait, pour l'instant. Donc, pas de problème. Alors, oui, du coup, je peux construire un bâtiment. Hop. On va construire un temple. Je réfléchis. Ici, on a une forteresse niveau 2 que j'ai pas vendue. Hop. Ça nous fait gagner des sous. Alors là, c'est le score. Voilà. Les scores globaux de la partie actuelle. C'est basé selon plein de choses. Et on voit que, du coup, je suis actuellement deuxième. Moria est en premier. Par contre, je suis deuxième de loin. Il faut vraiment descendre. Et le cartage, vous voyez, n'est même pas dans les 10 premiers. Je pense qu'elle s'est pris un sacré coup, là. Je pense qu'elle a pas aimé ce qu'elle vient de prendre. Alors là, on vient de gagner les avancées civiques. Alors, attendez que je regarde bien. Parce que je crois que les civiques... Je suis en train de viser ça. Oh, ça, c'est bien, ça aussi. Ça, c'est très, très bien. Parce que loyauté de province plus 0,2. Faut bien se rendre compte que... En fait, j'ai vraiment l'impression de vous rabâcher toutes les deux secondes. La loyauté, la loyauté, la loyauté. Mais en fait, si on gère pas bien la loyauté, en fait, on n'avance pas dans le jeu. Donc, il faut vraiment tout le temps être à fond dessus. Alors là, je viens de voir qu'on peut recruter 3 nouvelles troupes. Et on va pas s'en priver. 3 nouvelles cavaleries. Cable. On est à 14 500 troupes. C'est bien. Donc, 8. On peut augmenter un peu les flancs. Hop. Parfait. Prospérité. Hop. On va gagner de la stabilité. La stabilité, c'est bien. Parce que du coup, on a plus de recherches. Hop. On va pouvoir payer un peu pour gagner ça. On va mettre un peu de pinard. Parce que le pinard, ce qui est bien, c'est que du coup, puisque mon armée stationne tout le temps là. Et bien, elle coûte moins cher à l'entretien. Donc du coup, par mois, je gagne des sous. Super. Donc le grand temple, c'est bon. Au niveau de la province, on n'est plus qu'à moins 0,17. C'est ça. Et on va chercher à faire ça. Surtout qu'encore une fois, ça aide à transformer la religion du coin. Donc c'est vraiment... Pour l'instant, le problème, c'est qu'en conversion, j'ai vraiment des stades pourris. Parce que je n'ai pas de... De mince de... De technologie pour. Ça viendra. Et ce sera quand même beaucoup mieux, quoi. Ah. Grenier payé. Bah, on va prendre le... Ça m'embête de mettre de la thune. Provence de compagnie, il y a une 10 en la IOT. Je perds 2000 hommes. Ouais, allez, on s'en fiche. J'en ai beaucoup. On se rend compte que là, je peux quand même remplir deux légions. On est bien. On est bien. Oh. J'ai plein d'événements avec plein de thunes. Je dis oui. Hop. On va construire le grand temple. Le grand théâtre. Et puis, maintenant, on va aller s'occuper d'Alalia. On va construire les deux bâtiments. Alors, vous voyez, il y a un nombre maximum de bâtiments par province. Maintenant, ce nombre peut être augmenté en payant ici. Et ce type de coût, là, là, ça vient d'ici. L'influence politique a, encore une fois, de l'importance. On va reprendre un peu d'olive pour les esclaves. Parce que c'est la dernière pop qui n'était pas contente sur la province de Rome. Mais les esclaves... Ah non, les citoyens aussi. Les hommes libre-agités aussi un peu. Mais les esclaves sont vraiment très compliqués à contenter. Il faut vraiment tout le temps leur remettre de la peau du pognon. Ah, on a perdu le général de la légion. Et c'était le dernier en place, automatiquement. Donc, on va pouvoir en remettre un. On a toujours une famille pas contente. C'est-à-dire des Cornelies. Il faut qu'on descend nous pour en avoir, des Cornelies. Ah ouais, 5. Je ne mets pas ma légion à 5. Allez, hop. Voilà. Alors, à la limite, ce que je peux faire... Hop. C'est que... Je peux le mettre en deuxième unité. Vous voyez, on est passé à 31. Alors ça, je ne comprends pas trop pourquoi ça monte. J'avoue. Mais pourquoi pas. Donc là, pour l'instant, il n'est pas content. Oula ! Trois familles de pas contentes. Très bien. Hop. Et donc, il en manque une. Voilà. Voilà, il ne m'a plus que les Cornelies. Alors du coup, on va rajouter deux unités comme ça. Voilà. Du coup, on en a 10. Et sur les flancs, on en est à 5. Donc 5 par flanc. Donc on est bien. On est bien. Donc là, on pourra monter un peu les unités de tir. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas beaucoup. Mais c'est bien. La légion est en train de monter. N'oublions pas que mon objectif, c'est d'atteindre 20 000. Et à 20 000, je divise en deux. Pour faire deux Corses. Et là, c'est bien. Parce que du coup, j'ai deux troupes. Donc ça, c'est toujours bien. Ah, je n'ai pas les sous pour ça. Ouais, il n'a pas beaucoup de... On va faire ça. Alors oui, d'ailleurs. Il a de la thune mon consul ou pas ? C'est que c'est. Là. Là. Non, il n'a pas de thune. Il est pauvre, il est pourri. Enfin, vraiment, on a eu mieux. On va faire trois nouvelles routes commerciales. Super, c'est terminé. On va faire embellir Rome. Et du coup... Hop. On va attendre que ce soit terminé. On fera fin d'épisode. Ici, on gagne ça. Donc, on va pouvoir prendre ça. Là, la découverte. Alors, événements. Évolution urbaine. Les rénovations d'entreprises à Roma permettent de reprendre entièrement l'organisation de la cité, non pas seulement en ajoutant de nouveaux quartiers, tout autour de nouveaux bâtiments, mais aussi en donnant à toute la ville de nouvelles priorités en faisant évoluer son statut. Le quartier des négociants soutient grandement une classe nouvelle d'artisans, d'exclubs et d'administrateurs, qui constitue une part désormais bien plus grande de la population. Même dans les quartiers les plus malfamés, c'est un ordre nouveau qui a commencé à s'imposer lentement. Peut-être donc que les grands chantiers lancés partout nous offrent-ils l'occasion parfaite détendre les rénovations à des quartiers que nous n'avions pas considérés jusqu'à présent. Rome, PS102, vitesse de promotion des pop, fiscaux... Non, le quartier des marchands, je paye un peu de thunes, mais c'est bien. Alors du coup, on a à nouveau ça. On avait dit que les hommes libres n'étaient pas trop contents. Bah on va prendre... Pas très intéressant en fait ce qu'ils ont. Et tof, c'est bien. Ça donne des bonus dans les... Dans les technologies oratoires. Ok, on va attendre que ça se soit terminé. Puis on mettra fin d'épisode. Tranquillement. On n'est plus qu'à moins 0.16. Il faut dire que ça ne suffit pas. Parce que là, il y a vraiment... Il y a vraiment... C'est vraiment pas du tout ma culture, pas du tout ma religion. Donc ça ne suffit pas, mais ça permet de le transformer plus vite. Alors évidemment, c'est pas parce que je construis le bâtiment que tout va mieux d'un coup. Ça va mettre un certain temps. Alors je vous laisse relire si vous le souhaitez. On va prendre ça. Ouais, il y a... Oh, il y a pas de 264 pour qu'un mec perdu, paumé, gagne un peu de stats. Heureusement, je suis monté du coup. Parce que maintenant, on ne pouvait plus. Alors, il faudra que je me souvienne comment on crée une nouvelle corse. Je ne sais plus. Bon, je ne sais plus. Enfin, je regarde. Parce que je divise tout simplement. C'est possible. Ici, il y a beaucoup de... Ça, on y reviendra quand il faudra. Mais il y a beaucoup de choses que je puisse faire. Beaucoup de choses que je puisse faire. D'ailleurs, on peut construire des routes. Ça coûte très cher. Faut voir, je le fasse aussi. On va désormais une visitée de Boyk. Peccable. Alors, on va pouvoir achever la mission. D'accord. Et puis, on va pouvoir s'arrêter là, je pense. On va pouvoir s'arrêter là. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à nous rejoindre sur le serveur de la Legio Triagalica. Le lien est dans la description. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter à tous une très bonne soirée. Ou n'importe quelle heure auquel vous regardez cet épisode. La prochaine fois, on essaiera peut-être de s'étendre un peu plus. Peut-être au nord. Certainement au nord. Je ne pense pas m'attaquer à la Grèce tout de suite encore. Pourquoi pas Carthage derrière ? Si on peut affaiblir Carthage tout de suite. Moi, je ne dis pas non. Clairement, aller défoncer du Carthaginois, c'est toujours un plaisir. Donc, on verra. On verra ce qu'on fait. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne de la Legio Triagalica. C'était Chaplin, votre impérateur dévoué. Allez, ciao tout le monde.